... Nous sommes le 30 novembre 2050. Dans quel monde du travail est-ce que vous vivez ? Est-ce que vous êtes sur la plage et vous avez votre hologramme qui est en réunion ? Est-ce que vous travaillez avec des robots ? Je vous laisse rêver quelques secondes. Parce que moi, mon rêve, c'est justement, d'ici 2050, de changer le monde du travail. Et pour changer ce monde du travail, qui est quand même un projet assez ambitieux, vous me direz, par quoi est-ce qu'il faut commencer ? J'irais d'abord, pour faire changer les choses, comme ça a été dit dans les présentations précédentes, effectivement, on parle de jeunes, on parle de révolution, on parle de changement, et on parle de leaders. Parce qu'effectivement, tout au long de l'histoire, c'était chaque fois des leaders qui ont permis à l'histoire de changer. Et ces leaders-là doivent pouvoir incarner une nouvelle culture, une nouvelle culture du travail. Et cette culture, c'est une culture différente. Je ne sais pas si certains d'entre vous rêvent, en tout cas, en l'ambition de devenir des entrepreneurs, ou de créer une équipe, de monter une équipe, quelle qu'elle soit. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est, si c'est votre cas, ne recrutez pas des collaborateurs, des employés. Mais plutôt fonder une famille. En tout cas, je me suis basé sur mes 10, 15, 20 ans même, cette année, ça va vite, l'entrepreneuriat et des 4 sociétés que j'ai pu créer pour arriver à un constat en 2013 où j'ai créé ma dernière entreprise. Les premières personnes que j'ai fait venir avec moi dans l'aventure, c'était deux de mes meilleurs amis. Et évidemment, beaucoup de mes proches m'ont dit, mais t'es fou recruter des amis, s'il y a un problème, ça va être terminé avec vous, votre amitié. Et puis, il ne faut pas mélanger le travail et l'amitié. Comme j'aime bien prendre le revers et pas forcément écouter, en tout cas, j'aime bien toucher du doigt, évidemment, je l'ai fait. Maintenant, ça fait 5 ans, 5 ans et demi, c'est un succès, ça marche très bien. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rejoint. Une dizaine de jours après, il m'a présenté sa femme et je me suis dit, mais ça peut être super si elle vienne travailler avec nous. Et là, évidemment, tout le monde, tous ceux qui travaillent avec nous, mes amis, ma famille, tout le monde m'a déconseillé de le faire et m'a dit, mais t'es fou, tu sais. Je t'imagine, recruter un couple dans l'entreprise, ça ne se fait pas. C'est interdit, tu ne dois pas le faire. Bon. Comme j'aime bien tester, et l'interdit, ça ne me fait pas peur, au contraire, je me suis dit, je vais le faire. Et je l'ai fait. Est-ce que ça a marché ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça a été un beau fail. et j'en ai tiré les conclusions. Et puis, trois mois plus tard, une opportunité se présente à moi. Je rencontre deux personnes et un couple. Et je me dis, mais ce serait super si ils venaient travailler avec moi. Et puis là, évidemment, toujours les mêmes personnes et d'autres personnes m'ont dit, mais ne fais pas ça, tu t'es planté il y a quelques mois. Ça n'a pas réitéré la même erreur. J'ai dit, non, non, mais j'ai tiré les leçons de ça. Et là, du coup, j'ai réfléchi. Tout le monde me le déconseille. Mais je vais quand même le faire. Et je l'ai fait. Et c'est un succès. Comme quoi, on ne se peigne jamais de fois dans la même rivière. C'est vrai. Et en tout cas, ça a marché. Et maintenant, ça fait quasiment quatre ans, quatre ans et demi que ça marche très bien. Et puis, six mois plus tard, j'ai lancé un nouveau pays, la Belgique. Et j'ai démarré avec différentes personnes qui ont rejoint notre famille. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on est une grande famille. et là, au bout de quelques mois, elle se présente. Voilà, quelqu'un me rejoint, rejoint notre mouvement. Et puis, je vais dîner avec elle et son mari. Et puis là, je me dis, mais ce serait super s'ils nous rejoignaient. Et là encore, toujours les mêmes qui me disent, non, il ne faut pas le faire, c'est bon, tu ne vas pas avoir une entreprise qui a eu des couples. Je dis, non, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la personne, les compétents. je pense que ce serait super s'ils nous rejoignaient. Et puis, je vous laisse deviner, est-ce que je l'ai fait ? Évidemment, oui, je l'ai fait. Et ça fait trois ans, trois ans et demi, que c'est un succès et ça marche très, très bien. Et je vais terminer par la dernière, dernier élément de l'anecdote. C'est que six mois plus tard, j'ai lancé un nouveau pays. J'aime bien lancer des nouvelles aventures, des nouveaux pays. C'est le virus d'entrepreneuriat. Quand on a un petit peu du mal à s'arrêter. Et puis là, je lance la Hollande. Et là, quelle opportunité ça fera moi ? Je vous laisse deviner. Non, pas un couple, c'est bon, les couples là, il y en a assez. Mais par contre là, un père et son fils. Toujours la même histoire, tous les détracteurs qui me disent de ne pas le faire et évidemment, je le fais. Et c'est un succès depuis maintenant peut-être deux ans, deux ans et demi. j'arrête là avec les histoires de pays et les histoires de famille et de couple. Et en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise créée, on est plus de 500 dans 5, 6 pays. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment l'habitude de dire qu'on est vraiment une grande famille au sens figuré, vraiment comme au sens propre. on trouve tous les liens de parenté chez nous. On trouve des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Moi-même, j'ai mon filleul et ma filleul qui sont avec nous. Vraiment, on trouve tous les liens. Et en même temps, vous savez, on parle beaucoup en général de cooptation que c'est important. Toutes les entreprises ont vraiment beaucoup de mal à recruter et donc, généralement, ils vont utiliser le biais de la cooptation. C'est vrai que c'est quand même assez fort la cooptation. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise qui va aller chercher un de ses amis, un de ses collègues ou ancien collègue pour le faire venir dans l'entreprise dans laquelle il est. Il prend quand même un risque. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on va encore plus loin lorsqu'on dit qu'on fait venir des membres de sa famille. C'est que vraiment, on est engagé si on lui veut du bien. On va voir du principe qu'on veut du bien aux membres de sa famille. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. J'espère que c'est pareil chez vous. Et donc, effectivement, ça a été de créer ça. Et en fait, derrière la famille, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un ensemble de valeurs communes. On va trouver des rituels, des rites communs. On va trouver, on parlait tout à l'heure de langage, on va trouver un langage commun aussi au sein de la même famille. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de créer et même, je dirais, de co-créer dans la mesure où je suis parti du principe aussi que la hiérarchie était morte. En tout cas, personnellement, je ne crois plus à la hiérarchie. Je reviens sur la famille. Est-ce que dans une famille, on a des liens de subordination ? Est-ce qu'on a effectivement des chefs, différents niveaux hiérarchiques ? Non, pas du tout. Et même, je dirais, en général, le rôle des parents, le rôle des plus anciens, c'est justement de faire grandir ces enfants, de créer l'environnement dans lequel chacun va pouvoir s'épanouir, de créer l'environnement aussi dans lequel à un moment, les enfants vont devenir des adolescents, vont devenir des adultes, puis des parents et donc, eux-mêmes vont être amenés à remplacer les autres, les plus anciens, et vraiment toujours dans le même esprit. Et donc, au niveau hiérarchique, au niveau entreprise, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Je pense qu'on en a assez de la hiérarchie ancienne, des pyramides. Ça fait plusieurs décennies, siècles, millénaires, depuis les pharaons qui fouettaient les esclaves, jusqu'à aujourd'hui, ou dans les entreprises, où ça ne pouvait plus, en tout cas, j'espère. et justement, je dirais que je suis parti du principe, non pas que les pyramides étaient terminées, mais qu'aujourd'hui, peut-être, on va parler de pyramides inversées, c'est-à-dire vraiment d'inversion des tendances. Aujourd'hui, ce n'est plus l'équipe qui est au service du chef, mais justement, où c'est le leader, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de servant leader, le leader qui est au service de son équipe. Vraiment, ça va être son équipe qui va être là, du coup, à vouloir, en tout cas, avancer, et le leader, le servant leader va être là pour les accompagner, pour créer une vision commune, des valeurs communes, des rituels communs, et toujours dans l'optique de les faire grandir. Et c'est vraiment, en tout cas, la raison pour laquelle je suis personnellement convaincu que la hiérarchie est terminée. Et toujours dans cet état d'esprit de faire grandir chacun, et progressivement, on s'est aperçu que la frontière entre vie pro et perso s'est amenuisée de plus en plus jusqu'à, en tout cas personnellement, j'y crois, jusqu'à être complètement terminée. D'où en tout cas cette baseline qu'on a chez nous, work is not a job, c'est-à-dire qu'ensemble, voilà, on va partager, mais on ne va pas partager que du travail. Vous savez, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et c'est encore le cas, je pense, dans beaucoup d'entreprises en France et dans le monde, où carrément, il va être interdit d'utiliser les réseaux sociaux pendant la journée, pendant les heures de travail. En tout cas, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui est un concept, je ne vois pas comment on pourrait interdire, on pourrait interdire, et justement, il s'agit d'englober tout ça, et de se dire que, dans l'entreprise, qui peut être considérée, en tout cas comme chez nous, comme une famille, justement, on va englober tous ces rituels-là, on va englober ces moments dans lesquels on va prendre du plaisir. on va englober, du coup, effectivement, comme vous pouvez voir sur les photos, des moments de plaisir, des moments de soirée, du fun, des événements sportifs, on va vraiment essayer, effectivement, de tout inclure pour avoir quelque chose de global, et pour prendre du plaisir ensemble. Et du coup, je vais vous faire une petite anecdote, petite anecdote, la deuxième, après la famille, sur quelque chose qui s'est passé, comme vous voyez, vous avez effectivement, en haut, des personnes qui sont masquées, et en fait, il y a à peu près un an, on a organisé un événement, un week-end, un peu comme vous avez souvent, effectivement, dans des week-ends étudiants, on avait prévu de passer un bon week-end ensemble, de s'amuser. Et en fait, les inscriptions s'arrêtaient un mois avant le début du week-end, et en fait, deux semaines avant le début, il y avait 150 personnes qui étaient inscrites, et puis il y a 20 personnes qui sont arrivées comme ça, dans les deux dernières semaines, en disant, voilà, nous aussi on veut venir. Et puis la personne en charge de gérer l'événement m'a appelée en me disant, comment on fait ? Il y a plus de places d'hôtels, plus de places nulle part, on doit, annuler leur place, en tout cas, on ne peut pas les faire venir. Et ma réponse, ça a été, on est une famille. Est-ce que dans une famille, on exclut des membres ? Est-ce que si pour le repas de Noël, il y a quelqu'un qui arrive en retard, est-ce qu'on va le laisser devant la porte ? Est-ce que s'il n'était pas prévu qu'il vienne et qu'il vienne, est-ce qu'on va lui dire non, non, il n'y a pas de place pour toi ce soir ? Ben non, on va le faire venir. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, j'ai envoyé à 22h ce soir-là un mail à tout le monde en disant, voilà, pour ceux qui sont intéressés de vivre une aventure différente et de me suivre les yeux fermés, il y a une chambre 99. Et dans cette chambre, effectivement, bon ben, voilà, l'idée, c'est de vivre une aventure. Donc, si vous me faites confiance, venez. Et il y a 20 places. Il se trouve que 15 minutes plus tard, il y avait les 20 places qui étaient prises, mais en plus, 30 personnes qui étaient en liste d'attente. Et on a vécu un week-end extraordinaire. Évidemment, on n'avait pas de place dans les hôtels, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas dormi. On a créé des startups, on a, en tout cas, on a fait des démos, et certains projets ont été suivis. On a fait plus la fête encore que les autres, on a fait du sport, on a fait plein de choses. Et ça a été une expérience entre nous qui a été extraordinaire. Encore plus extraordinaire que tous les autres qui ont passé un bon week-end aussi. Et à l'issue de ça, ce qui s'est passé, c'est que cette année, on a fait un nouveau week-end. Et tous ceux qui étaient là l'année dernière ont dit on veut vivre une expérience similaire, aller encore plus loin, et on ne veut pas s'arrêter juste au week-end. On a envie d'être les gardiens de la culture. Parce que ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé ensemble, c'est vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire et ça représente bien notre culture à nous. une culture qui est une culture différente, qui est une culture qui est la nôtre, parce qu'effectivement il n'y a aucune recette miracle. C'est plutôt, effectivement, ce qui était intéressant, c'est plutôt de s'en inspirer et pas forcément de faire la même chose. Et donc, ils se sont dit, on va être les cultures activistes ou même les cultures warriors de cette entreprise, de cette famille. et donc, non seulement, effectivement, on a passé un excellent week-end ensemble, on a vécu une autre histoire, mais en plus, cette équipe-là, personne ne sait qui ils sont, donc c'est un petit peu une organisation secrète chez nous, qui travaille sur des projets là aussi secrets, mais par contre, qui ont pour objectif de maintenir la culture, d'être les garants des valeurs, garants de nos rituels, et vraiment, qui ont vraiment cette ambition. et ça, c'est quelque chose qui est venu d'eux-mêmes et qui a vraiment, en tout cas aujourd'hui, sa place chez nous et qui est extrêmement fort. Et tout ça est venu de, comme je le disais tout à l'heure, de 20 ans d'expérience. Souvent, lorsqu'on entend parler des entrepreneurs, évidemment, on ne va regarder que les succès. C'est bien, regarder les succès, ça permet effectivement de s'en inspirer, mais en réalité, que ce soit pour moi et je pense pour la majorité des entrepreneurs que je connais, c'est surtout beaucoup de fail. Et on parle d'entrepreneurs, on parle de leaders, des leaders de demain. Et les leaders, ce sont ceux aussi, comme je vous parlais tout à l'heure, de servant leader, mais surtout, ce sont ceux qui vont prendre des risques, les risques de failer. Évidemment, chez nous, on est les premiers à mettre en avant non seulement les succès, mais aussi et surtout les fails. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a failli, c'est qu'il a essayé, qu'il a testé. Et ça fait partie aujourd'hui de la culture. Et ça fait partie d'une culture qui est une culture, comme je le disais tout à l'heure, une culture très familiale. Et pour revenir à ce que je vous disais en préambule, j'ai un rêve de changer le monde du travail. Et lorsqu'on a un rêve, effectivement, si on veut aller au bout, il faut aussi avoir un plan. Et le plan, c'est ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, mon plan, c'est ce que je viens de vous expliquer ces dernières minutes à travers deux anecdotes et puis deux leçons également. Et c'est en tout cas les valeurs tirées de la famille qui vont faire que je peux arriver à réussir mon plan et je compte bien le réussir. Et je vais terminer en vous demandant encore de fermer les yeux 15 secondes et de vous projeter à nouveau. Et je vais vous demander quel est votre rêve pour 2050 ? Quel est votre plan ? Et enfin, quel leader est-ce que vous aimeriez être ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements